Musique Si tu te donnes à Dieu, tu es consacré pour vaincre. Là où tu as échoué, toutes les choses que des gens ont déclarées avant, si Jésus entre dans ta vie, il est capable de changer cela. Le Dieu qui je te parle, il est le Dieu qui change la malédiction à bénédiction. La maladie en guérison. La captivité en liberté. L'impossible avec lui devient possible. Mais il te dit une chose, tu es consacré pour vaincre. Tu ne t'offres pas pour que tu sois humilié. Tu es consacré pour vaincre. Je dis, j'aimerais te voir élové. Car lorsque tu laisseras Jésus entrer dans ta vie, ce que les gens déclarent impossible, la Bible me dit, rien n'est impossible à Dieu. Dieu est capable de changer cela dans votre vie. Hallelujah. Dieu est capable de changer cela. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. Dans Marc, la Bible me prend la marque. Marc chapitre 6, verset 10. Et Marc chapitre 5, verset 6 à 10. Marc chapitre 6. Marc chapitre 5, verset 6 à 10. La Bible nous parle d'un homme. Cet homme était possédé des esprits impires. Des légions. Et la Bible dit, cet homme, même les chiens ne pouvaient pas lui retenir. Il était à tel niveau de possession jusqu'à ce qu'il ne se contrôlait pas. La Bible dit, il dormait dans des cimetières. Personne ne pouvait changer le cours de sa vie. Mais la Bible dit, un jour Jésus était de passage. Il s'est rencontré avec cet homme. À la rencontre avec cet homme, les esprits qui étaient dans la vie de cet homme ont réagi. Fils de l'homme, qu'a-t-il entre toi et moi? Jésus les a posé la question, qui vous êtes? Il dit, nous sommes des légions car nous sommes nombreux. Qu'est-ce que vous avez fait dans la vie de cet homme pour le rendre ainsi? Nous sommes nombrés. Jésus a pris la parole. Il ne disait pas Jésus, il dit fils de très haut. Vous savez, il y a des fils, mais les esprits ont reconnu l'autorité qui était en Jésus. Qu'a-t-il entre toi et moi? Peuple lédié, qu'est-ce que je voulais te rappeler dans cette histoire? Jésus a donné l'ordre à ses esprits de quitter la vie de cette personne. Il y avait beaucoup d'esprits, il était possédé de beaucoup d'esprits. Cet homme n'était plus habillé correctement. Cet homme, il était influencé par des esprits. La Bible déclare, même des chers ne pouvaient pas les retenir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cet homme? Jésus a donné l'ordre à ses esprits-là de quitter l'esprit de cet homme. Alléluia! Je mérite de dire une chose. Consacré pour vaincre. Tu peux être un homme ou une femme. Rencontrer, un homme rencontré des belles femmes ou une femme rencontré des beaux hommes. Ces hommes-là ne pourront pas changer ta destinée. Ne pourront pas te délivrer de certaines effiances qui agissent en toi. De certaines choses qui ne changent jamais dans ta vie. Ils ne peuvent pas te changer. Mais si tu laisses entrer Jésus dans ta vie, il est capable de donner l'ordre à tout esprit qui n'est pas de Dieu, à toutes forces qui te tourmentent, qui t'amènent à l'échec, qui dominent ta vie, de libérer ta vie. Car les esprits reconnaissent l'autorité de Jésus-Christ. Des sorciers de ta famille reconnaissent l'autorité de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il te supplie en disant « Je me tiens à la porte ». Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, peuple de Dieu, laisse-moi te dire que tu es là parce que Dieu veut que tu fasses une rencontre si merveillée. Tu as rencontré des rois, tu as rencontré des reines, tu as rencontré, je ne sais pas, des femmes ou des hommes, mais Jésus veut à cette rencontre que quelque chose soit dans votre vie. Si tu étais échec autrefois, si tu étais malédiction autrefois, si tu étais au rien de marché dans votre vie, il veut changer de mettre de nouvelles choses dans votre vie. Vous savez, cet homme, des gens ont la conscience de se contrôler. Lui, il ne pouvait même plus se contrôler. Vous êtes ici, vous écoutez la parole de Dieu parce que vous avez la possibilité de se contrôler. comprenez qu'il y a une seule rencontre qui peut changer ma vie, c'est rencontrer Jésus. C'est rencontrer Jésus. Et nous allons lire la parole de Dieu. Qu'est-ce qui se passe dans la vie des gens ? Toujours dans le même chapitre, chapitre 5, les versets 15 et 16, nous allons lire. 15 et 16, chapitre 5, Marc, chapitre 5, versets 15 et 16. Marc, chapitre 5, versets 15 et 16, il y a le nom de Jésus. Ils virent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son beau sens. Et ils firent saisis de frayeur. 16. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé les racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au porceau. Amen. Continue. Alors, ils s'émirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Amen. Jusqu'à 17. La Bible dit, il y a des gens qui ont vu quand Jésus donnait l'ordre à ses esprits de quitter cet homme. Cet homme était connu car tout le monde connaissait son problème. Et lorsqu'ils ont vu, les gens sont venus des villages aux alentours. Il dit, cet homme est devenu normal. On lui a vu, il y avait des signes qui prouvaient qu'il a fait une rencontre qui a changé sa vie. il était vêté, assis et saisi des bons sens. Alléluia. Il était vêté, assis et saisi des bons sens. Lorsque des gens ont vu cela, après l'explication, il dit que cet homme ne pouvait pas devenir ainsi. Cet homme qui vient de guérir cette personne, comment il est pour sauver cette personne. Au lieu que des gens qui avaient des problèmes de profiter pour recevoir davantage pour leur vie, ces gens-là commençaient à cibler Jésus-Christ de quitter leur territoire. Écoute, maître, il est guéri, c'est bien, mais ne restez pas ici. Il ne faut pas rester dans notre village. Écoutez, mon peuple de Dieu, cet homme, ce jour-là, il a retrouvé l'habit correct, le vêtement. Avant, il avait des vêtements, mais cet vêtement était lié par rapport à ses problèmes. Mais le jour que le Seigneur, Jésus lui a rencontré, chassé ces esprits-là, il était habillé différemment. Et il était, sa manière d'asseoir était différente. La Bible dit, il était saisi de bon sens. Alléluia. Consacré pour vaincre. C'est-à-dire, si Dieu t'a rencontré, si Dieu t'a visité, ta manière d'asseoir va être différente. tes habits, ton accoutrement aussi doit être différent. Ta façon de s'asseoir avec les gens va être remplie de bon sens. Alléluia. Mais je parle de l'habit aujourd'hui. L'habit que Dieu veut que tu t'habilles, ce n'est pas cet habit que je porte. L'habit que le Seigneur te parle, c'est un habit de vainqueur. Celui qui a vaincu, celui qui est vainqueur, sa manière de s'habiller change. Ses vêtements changent. Il ne s'habille plus comme tout le monde. Il ne s'assoit pas plus comme tout le monde. Quand des autres vont voir, ils verront Jésus, que cette personne a laissé Jésus entrer dans sa vie. Alléluia. Lorsque des gens vont regarder ce sens, des gens vont voir la différence. Combien des enfants de Dieu, ils n'ont pas laissé Jésus entrer dans leur vie. Ils ne sont pas saisis de bon sens. S'ils se mettent dans un fou, ils se mettent aussi par rapport à cette foule. L'abbé me dit, lorsque Jésus a raconté cette personne, après avoir recevoir la délivrance, il était différent. Je dis, l'habit que tu dois porter, l'habit que le Seigneur veut que tu portes, ça doit être un habit différent. Cet habit-là fera de toi aussi que tu sois différent. Personne n'a rencontré Jésus et resté le même. Si tu as rencontré des rois et resté le même, c'est normal. Tu t'es rencontré avec des passers et resté le même, c'est normal. Tu t'es rencontré avec des papes et resté le même, c'est normal. Mais la Bible me dit, personne ne peut rencontrer Jésus et resté le même. C'est ce qui s'est fait dans la vie de cet homme. Il s'est fait cette rencontre, malgré qu'il était inconscient, malgré qu'il ne voulait pas être dans cet endroit-là. Il était attaché, il ne se contrôlait plus. Mais ce jour-là, cette rencontre a changé quelque chose. Vous savez, lorsque des gens commencent à parler dans ta vie, c'est que Dieu commence à faire des choses, des grandes choses. Les gens allaient glorifier Dieu. Cette personne qui était fumée des chambres, cette personne qui était, même les chambres ne pouvaient pas les retenir, les gens commençaient à dire, Jésus, de quitter tout leur territoire. Beaucoup des peuples de Dieu, la parole de Dieu, la prière, leur dérange. Pourquoi ils prient? Pourquoi ils prient? Pourquoi prier? Pourquoi ne pas prier seulement à Rennes? Vous demandez à Jésus de quitter Saint-Brié. Jésus ne peut pas quitter Saint-Brié parce qu'il est le maître de toutes choses. Il a encore des choses à faire. Il fera des grandes choses dans votre vie pour que les gens reconnaissent qu'il est réellement vivant. Toi, tu n'as pas encore vu que Jésus quitte Saint-Brié? Peu importe ce que les hommes peuvent dire, tu dois d'abord voir la main de Dieu faire cette rencontre qui va changer sa vie et être une grande témoignage. Quand des gens vont penser que Jésus qui est parti, toi tu seras que dans ma vie il est là. Je l'ai déjà ouvert la porte, quand je mange il est avec moi, quand je dors il dore avec moi, quand je suis au boulot vous croyez que je suis seule qui est avec moi, quand vous me parlez vous croyez que je suis seule qui est avec moi, quand vous m'insultez vous croyez que je suis seule qui est avec moi, quand vous me rejetez vous croyez que je suis celle qui est avec moi. De céder cet habit là Si tu n'es pas habillé comme Jésus Il ne peut pas s'asseoir à côté de toi Pour vaincre Consacrer pour vaincre Pour rester avec des vainqueurs Il faut être vainqueur Est-ce que quelqu'un me comprend ? Je suis un champion du monde Je vais marcher avec des gens Essayez un peu de se rendre compte Si vous voyez un boxeur champion du monde Il va marcher avec des boxeurs Ou avec quelqu'un qui vient A qui commence à faire la boxe Et demain il va monter Il dit soyez saint car je suis saint Vous ne pouvez pas rester avec Jésus Si vous n'êtes pas dans la sainteté Si vous n'obéissez pas la parole Il ne sera pas Vous croyez que vous serez habillé Alors vous ne serez pas habillé Vous serez nid Consacré pour vaincre Dieu veut que tu sois consacré Pour que tu sois un homme de victoire Une femme de victoire Et lui il a vaincu Je ne sais pas Tiens déjà entendu là où on a vaincu Jésus Christ Il dit en Jésus Nous ne sommes pas de vainqueurs Mais nous sommes de plus que vainqueurs Si quelqu'un a vaincu ici-bas La Bible dit Lui il a vaincu la mort Il a vaincu le péché Donc ça dit L'habit que je dois porter Ce n'est pas un habit charnel Mais c'est un habit spirituel Qui se ressemble A celui qui marche avec moi Un victorier Et c'est Regarde Un homme fort Quand il marche Vous verrez que Celui-là il est fort Même si Il peut être comme moi là Tout petit comme moi Mais quand il marche Tu vois Il prouve qu'il dit Que je suis un homme fort Sa façon de marcher Quand il regarde Il dit Ah ça aussi Mais parce que Il veut se ressembler A un homme fort Parce qu'il se sent fort Peuple de Dieu Si il veut se ressembler Avec ceux qui sont forts Nous nous voulons se ressembler Avec Jésus Paul disait Si je vis Ce n'est plus moi qui vis C'est Christ qui vit en moi Tu te donnes à Dieu Pour que tu sois un homme victorier Tu te donnes à Dieu Pour que tu sois une femme victorier Lorsque tu vas marcher La manière dont Jésus marche La tête est haute Tu sais que la sorcellerie Ne peut pas se mettre devant moi Tu sais que la maladie Ne peut pas jouer devant moi Tu sais que la stérilité Ne peut pas jouer avec moi Je marche avec quelqu'un Je marche avec un Dieu Je suis consacré Pour vaincre Je ne suis pas consacré Pour plaire aux gens Mais je marche avec quelqu'un L'habit que je porte Tu ne verras pas ça Parce que je lui ai laissé Entrer chez moi Il mange avec moi Il dort avec moi Il marche avec moi Comme lui n'a jamais échoué Je n'échouerai jamais Comme lui n'a jamais perdu Je ne pourrai pas perdre Oh Jésus C'est un habit Et c'est une promesse Il a fait des promesses À propos de ça Mais cet habit Est réservé seulement Pour le vainqueur Que Dieu Fait en sorte Que tu sois Un vainqueur Non un vainquis Et c'est là Au nom de Jésus Christ Si autrefois Quelqu'un t'as vainquis Tu ne seras plus vainquis Parce que celui qui est en toi Il domine la terre Il domine le ciel Il est le bon berger Il est puissant Revenons dans l'Apocalypse Apocalypse chapitre 3 toujours Vous notez Les versets 4 A 6 Nous allons lire les versets 5 Apocalypse Chapitre 3 Verset 4 Nous allons lire 5 Apocalypse chapitre 3 Verset 4 A 5 J'ai lu le nom de Jésus Cependant tu as à Sartre Quelques hommes Qui n'ont pas suillé Leurs vêtements Ils marcheront avec moi En vêtements blancs Parce qu'ils en sont dignes Celui qui vaincra Se rêve revêtit Ainsi des vêtements blancs Je n'effacerai point Son nom du livre de vie Et je confesserai Son nom devant mon Père Et devant ses anges Amen Verset 6 C'est le mot Que celui qui a des oreilles Attende C'est que l'Esprit Verset 5 Pardon C'est le mot Celui qui vaincra Se rêve revêtit Ainsi des vêtements blancs Je n'effacerai point Son nom du livre de vie Et je confesserai Son nom devant mon Père Et devant ses anges Ah Consacré pour vaincre Là maintenant Il donne la promesse Il dit A celui qui vaincra Avant il disait Il y a quelques-uns Des gens ont fait Tâcher leurs vêtements Le vêtement est blanc Ils étaient déjà habillés Mais ils ont fait Tâcher leurs vêtements Verset 6 Il dit A celui qui vaincra Sera vêté de blanc Je n'effacerai point Son nom du livre de vie Je le confesserai Devant mon Père Et ses anges Il est consacré Pour vaincre Vous savez Vous pouvez accepter Jésus Christ Aujourd'hui Votre nom est inscrit Dans le livre de vie Votre nom Peut aussi être Effacé dans le livre de vie Mais Jésus parle Il dit A celui qui vaincra Sera vêté de blanc Je n'effacerai point Son nom du livre de vie Je le confesserai Son nom Kumbunaïo Tiya Kumbunaïo Je le confesserai Mon nom Jean-Félix Devant mon Père Et ses anges Il se tient à la porte Pour te rendre vaincaire Donner ta vie Pour que tu sois vaincaire Si tu es vaincaire Ton nom Sera témoigné vers Dieu Jésus sera là Je connais Maman Augustine Regarde ses vêtements Elle est une vaincaire Alléluia Donnez-toi Pour entrer Dans cette victoire Peuple de Dieu Nous sommes appelés A entrer Et à vivre Dans cette victoire Que Dieu a mis devant vous Tu ne seras pas vaincu Parce que tu es vaincaire Non seulement vaincaire Mais plus que vaincaire Quand quelqu'un te parlera De la sourcilerie Vous savez Prends Jésus Il parle pour Jean-Félix Auprès de Dieu Vous comprenez Vous comprenez ça Confesser Il dit Celle-là Celui-là C'est un vaincaire Alléluia C'est un vaincaire Confesser Mais une chose Ne laisse pas Que ton habit De vaincaire Ne puisse être Taché Un vêtement Je fais exprès Mon vêtement Que j'ai porté Malgré ce bien Mais c'est taché Ici Alléluia Peut importe Si je t'ai rencontré Parce que je suis Attends vite Si tu m'as vu Ah pas ça Ça aussi Tu as une tâche Il dit Ne te laisse pas tâcher Le tâche Qui peut nous empêcher Que notre vêtement Ne soit plus blanc C'est le péché C'est lui qui a vaincu C'est lui qui parle Les noms Auprès des pères La Bible dit Soyez saints Concar Je suis Saint Vous voulez marcher Dans la victoire Respectez La sainteté De Dieu Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz